Bonjour Youtube ! Ça va ? Allez ! On suit le fil... Comment ça l'épée de Kayn ? Attends... Il est là lui ? Il assiège Thor Dranil ? Ah bon ? Bon je descends avec l'arche parce que j'ai pas envie que l'armée bretonienne qui me poursuit me refasse le fion. On va être un peu prudent, Morati elle va venir chercher... Du coup il est reparti vers le nord en fait. C'est Tyrion qu'il a, on est d'accord. Bon alors du coup Morati peut s'installer ici. Comme ça hop ! Pas de problème. Ils ont repris la ruine à ma place. Je vire ça. Comme ça je peux récupérer ma matriarche. L'armée est correcte. Un petit hôtel incarnat à la place de la méduse ça me dirait bien. Mais sinon l'armée de Morati est bien. Un petit dragon peut-être aussi. Alors Malekite on va pas perdre de temps. Les renforts arrivent de toute façon. Elbron. Ah oui attention parce que là du coup ça me met déjà très proche. Ça me met déjà très proche des bretoniens. Donc il faut que... Est-ce que Noctilus il est en guerre contre... Non pas encore. Bon a priori ça ne devrait pas trop tarder. Il faudrait que tu ailles te planquer à Tralignia au cas où il y ait une attaque surprise par là. Il veut pas de truc militaire lui. C'est quand même bizarre ça. Je suis le roi de Pirate King. Hum ouais. Ça se détériore. Sérieux. Avec tout ce que je suis en train de faire à Couronne... Sur Couronne et Athènes quoi. Il s'en fout. En vrai c'est l'Empire qu'il va falloir que je... Et qui est Renforce 1 ? Qui est Renforce 1 ? Ça doit être un Skaven alors. Parce que les nains... Oh non je les connais pas ! Oh du coup c'est les nains 100%. Ouh là là. Oh c'est les nains à tous les coups. Donc non c'est pas les Skaven. Oh le vieux monde ! Le vieux monde ! Grimgore ? Mouais. Pas convaincu de ça. Oh là là. Et bien c'est pas fini cette campagne. L'invasion du vieux monde ça va être... Ça va être quelque chose. Moi je vais pouvoir avoir une armée de plus éventuellement. Alors toi tu vas... Là dans un premier temps. Faut que je confédère Malus d'ailleurs. Je vais faire ça. Pour avoir l'ordre public. Les nains n'existent plus. Et donc Grimgore aurait pris le dessus. C'est possible mais ça me paraît... Ça me paraît étonnant quand même. Faut pas que tu récupères le nord avant d'aller dans le vieux... Ah si 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 si. C'est la première étape. C'est terminer les O-Elfs. Bien sûr. Je vais pas laisser les O-Elfs dans un coin. Parce qu'ils vont revenir à un moment donné. Bien m'emmerder. Ah oui tu veux dire Nagaroth. Tu veux dire Nagaroth au nord. Oui il faut que je fasse ça aussi. Mais en fait si je veux aller récupérer le nord. Il faut que je défonce les Sœurs du Crépuscule. Tout en défendant Ultuant. Ça va pas être évident hein. Merci Colis pour le Prime. Bienvenue à toi. J'ai foiré ma campagne Morati avec Nain rang 1, Empire rang 2, Bretonni rang 3. En étant leur seul ennemi. Mais oui c'est ça qui me fait peur moi. C'est que je vais me retrouver en étant leur seul et unique ennemi. Et ça... Ça c'est chaud patate hein. Il faut que je blinde mes défenses. La corruption. Malekith il a une mission. C'est de terminer les O-Elfs. Tant qu'on peut on bourre. Ok. Ah ça y est. L'autorésolve ne m'enlève rien. Non c'est bon de la thune j'en ai. Et je vais continuer à en avoir. Autant pas perdre de temps. Et pas trop perdre de niveau. Pourquoi il y a des bâtiments de... Des bâtiments de cavalerie quasiment partout. Donc là il va me falloir des revenus, des revenus, des revenus, des revenus. Histoire de pouvoir lever des armées de plus. Et des armées qui vont pouvoir aller à terre. Les arches c'est bien mais elles ne pourront pas dépasser les côtes. Et si je veux attaquer le vieux monde là c'est vraiment... Il va falloir rentrer dans les terres. Merci Eusfi pour le prime. Et alors d'ailleurs... Attendez on va faire une fois le tour des esclaves. Alors ici j'en veux pas. Ici j'en veux pas. Ici j'en veux. Ici j'en prends. Là j'en veux pas. Là non plus. Non mais j'en veux pas dans les portes évidemment que j'en veux pas dans les portes. Là j'en prends pas. Là j'en prends. Là oui. Mais bon. Mais j'ai pas encore genre plein d'investissements à faire partout moi. Fais gaffe à Marcus. Marcus il bouge pas depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'ai encore tellement de choses à faire. Oh non la porte du griffon. Non ça va ça se défend. Avec autant de cavalerie ça se défend. Et avec les bombardements d'une arche en plus. Alors là c'est pas des côtes. Il peut pas prendre la mer. Non ici non plus. Jeanne. Non c'est pas une zone où elle peut embarquer. Elle peut pas prendre la mer là. Elle peut pas hein. La deuxième invasion du... Oui oui le chaos c'est fini. Le chaos c'est fini. On va devoir affronter bien pire que le chaos. Croyez moi. C'est pas clair. Ah mais si je suis con. Il suffit de regarder sa portée de déplacement. Mais si bien sûr que si elle peut. Bon alors on va se planquer à Toron Rock. Et toi tu vas à l'éclat de lune. Je veux pouvoir tenir Toron Rock. Protéger cette arche-ci. Et si elle va à la porte. Bon la porte je pense que ça se défend. Je vais recoloniser ça. Je vais pas recoloniser ça. Oh le goulet. Vas-y viens me chercher. Ok Malekith il faut qu'il poursuive. Elle brône. J'oserais pas la sortir de là. Parce qu'il faut vraiment défendre la côte Est. Les bretonniens risquent de débarquer à n'importe quel moment. Il faut vraiment que je confédère Malus. L'Empire peut confédérer Marcus ? Euh oui. Les nains sont toujours vivants. Je viens de les voir passer. Oh non ils sont toujours vivants. Donc non je ne les connais pas dans la diplomatie en fait. Je ne les ai jamais vus. Ouh heureusement que j'ai mis cette arche là. En garnison à Toron Rock. Ça va me permettre de la défendre correctement. Parce que l'autre n'aurait pas tenu. Merci Doc Lua pour les 3 mois. Éric du pour moi. Hein. Ah oui mais oui c'est vrai qu'il était euh... Bon d'accord. Tu peux faire ça ? Attends la porte du phénix 18 unités. Est-ce que tu peux 100% aller ? Eh ben fais ça. Oh c'est pas si dingue pour un assaut de garnison dis donc. Au moins je prends la porte. Voilà. Il y en a encore une d'ailleurs que je ne maîtrise pas. Mais très bien. Alors ici. Du revenu j'ai pas tellement besoin d'autre chose. Je ne commerce que avec Noctilus. Ce qui est quand même... Qui est quand même bien peu en fait. En termes de commerce. Un petit peu dommage. Dommage que je n'ai pas de meilleure relation avec les Norths. Parce que vraiment les Norths je pourrais faire du commerce avec eux. Et au moins. Ce serait plus intéressant pour moi d'avoir des trucs. Pour les objectifs de campagne. Scarogne, Miragliano, Sartosa sur la côte. Ce ne serait pas plus simple qu'Aldorf. Ben il m'en faut plein quoi. Il m'en faut 8. Dans la liste. Donc bon il va falloir y aller quoi. Ça ne suffira pas. Parce que Atta. Calédor. Ah oui c'est vrai qu'il y a encore ça. Avelorn évidemment. Bon. Contre les 8 colonies. J'ai Lothern. Cimetière du Galion. Je vais bien finir par avoir une alliance militaire avec Noctilus. Donc ce sera bon. Sartosa. Je peux aller chercher. Nagaronde. Facile. C'est fort éparpillé quoi tout ça. C'est très très éparpillé. Dans le vieux monde. Nagaronde oui. Ça tranquille. Donc ça m'en fait 2. Cimetière du Galion ça ferait 3. Après si j'attaque le vieux monde. Couronne c'est facile. Aldorf c'est pas tellement beaucoup plus loin. Le chêne des âges. Le bof. Miragliano. Il y a Miragliano et Scarogne aussi à côté. Oh ça va pas être évident. Ils sont vraiment. Ouais ça va vraiment pas évident. Merci Frosties Fournoob. Pour les 10 mois. En histoire sur la 3ème république française. Et les expositions universelles. Je fais ça au Japon. Donc difficile de regarder tes lives. Ah merci pour le. La transcription de la réponse. Ah d'accord. Sympa. Bon je suis pas très stressé par les bretonniens qui arrivent là. Très honnêtement. Pas ça qui m'inquiète. Par contre plus 5000 de revenus. C'est pas. C'est pas franchement avec ça que je vais aller loin quoi. Si je veux lever une nouvelle armée et une bonne. Va falloir que je fasse mieux. Attends je viens de mettre. Je viens de lancer deux fois un bâtiment pour des ombres là. On est d'accord. Ouais ici. Ah ouais. Faut que je récupère tout ça moi. Bon vous savez quoi. Il faut que j'en finisse assez rapidement. 2800 balles pour une armée de plus. C'est cher. Mais ok. Je vais prendre un grand maître des bêtes. J'ai pas encore eu ça. Puissance des armes 5% pour toutes les unités de l'armée. Attaque plus 3 pour tout le monde. Malicieux. Coup de construction moins 40% pour les bâtiments du culte de Kayn ou culte du plaisir. Rang du héros recruté plus 2 pour les matriarches. Mouais. Ça c'est bien. C'est très bien. Parce que lui du coup il va commencer à reprendre un peu les ruines derrière. Parce que Morati j'ai pas le temps quoi. J'ai pas le temps. Prends juste ça déjà. Ok. Corruption bien sûr. Plein de corruption. Si tu attaques le sud tu peux avoir au moins 3 objectifs. Sartosa, Scarogne et ensuite foncer sur les nains. Ouais c'est possible. C'est une possibilité. On va voir comment ça se passe. S'il y en a pas déjà qui m'attaquent. Mais il faudrait d'abord vraiment. Il faudrait peut-être que je commence par m'occuper du nord-ouest. Et récupérer tout Nagarod quoi. Avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Parce que les bretonniens étaient en train de le récupérer. Sauf qu'ils ont du mal à stabiliser le truc. Mais ils vont finir par y arriver. Donc si je les laisse faire. Ils vont se renforcer encore plus. Sérieux ? En plus j'ai ma sorcière de feu. Vous voulez des points gratuits ? Ou alors je fais les deux un peu en même temps. Ce que je... Ah ouais. En fait recoloniser Nagarod. Ça va être un gouffre à pognon. Parce que je vais devoir tout reconstruire là-bas. Enfin en tout cas beaucoup. Donc je pourrais essayer de jouer sur les deux tableaux. C'est à dire par exemple. Envoyer deux armées du côté de Nagarod. Pour recoloniser. Et agir. Semi défensivement. A l'est de Dultion. Donc c'est à dire. Avoir une armée ou l'autre. Qui va rester côté Bretonnie. Et qui irait faire du pillage en fait. Sur les côtes. Merci Durkheim. Pour les deux mois. Parce que ça. Ça me rapporterait beaucoup de pognon. Et du coup je pourrais investir à Nagarod. Et en même temps ça protégerait mes côtes Est. En ultuant. En allant gratter un petit peu. Enfin. C'est à dire être défensif. Mais en fait offensif. Donc j'irais piller les côtes bretonniennes et tout. Et ça. Ça les maintiendrait un peu calmes. J'aurais Elbron. Malekite. Plus. Une arche. Pour faire ça. Ce qui est déjà pas mal quoi. Pour. Pour m'occuper de. Pour m'occuper de tout ça. Attendez vous faites quoi là. Ils attaquent les lanciers. Bah je crois que ça peut le faire. Malekite. Plus. Plus les autres armées là. Et puis du coup. Et puis du coup. Morati. Plus une arche ou l'autre. Oh la saloperie quoi. Les chevaliers hippogriffes. C'est tellement imbutable cette saloperie. Non je peux rien lui faire pour l'instant. Ça sert à rien d'insister. Ce serait claquer des vents de magie pour rien. Il bloque mais renfort ces salopards. J'atteindrai pas les murailles. Il faut que j'oublie la défense de murailles. Allez. Oh quel enfer. Allez replacez-vous ici. C'est pas la peine. On atteindra pas les murailles. C'est pas la peine. On va rapatrier tous les personnages. J'ai juste pu gagner un peu de temps. Mais ça s'arrêtera là. Mais merde. C'est pas possible. Effectivement. L'IA a changé. Définitivement. Mais c'est pas vrai. Ils sont déjà sur moi. Oh mais j'y pépé quoi. J'arrive pas à me placer. Trop tard. Trop tard. Ils sont déjà là. Attends. Qu'est-ce qu'ils foutent. Oh je peux pas lancer. On va faire autrement. Allez il faut fermer. Fermer le carré tant qu'on peut. Ok. Pour ça les renforts c'est quand même. C'est horrible en fait. On a vraiment pas le temps. On a le temps de rien du tout. Quand on a les renforts de l'arche. Il faut que j'arrête d'essayer d'atteindre les murailles. Ça ne marche jamais. Surtout avec des bretonniens d'ailleurs. Qui ont des hypogryphes et des saloperies comme ça. C'est quoi ça ? Des gardiens du Graal. Oui d'accord. J'aurais peut-être même dû faire une défense de centre dès le début en fait. Et me concentrer à fond sur la défense de centre. Faut que je retienne ça. Avec les arches. On ne fait pas ça. Mais putain ils sont en train de se faire plaisir avec leur saloperie. Ok ça on a au moins détruit un. Oh ça ça n'en détruit pas un. Sérieux. Ok le bordel. Ok Jeanne est morte. Aïe mais Trébuchet c'est mort. J'ai aucune unité volante. Je ne peux rien faire contre eux. Ils en ont encore combien ? Il y en a encore beaucoup qui tirent en plus. C'est compliqué là ce qui se passe. C'est très compliqué. Tant pis on tente le tout pour le tout. Essayez de récupérer une tour pour détruire les Trébuchets. Au moins essayez de les péter. Parce que là c'est eux qui vont me détruire. Ok ça a marché. Encore un de moins. C'est bon c'est bon ça va le faire ça va le faire. Juste le Trébuchet. C'est lui le problème. Oh j'ai pas de garde noire ici. Oh chiasse. Mais vous avez la portée vous. C'est un peu de détruire ça. Gardien du Graal. Bon allez. Je peux toujours espérer. Qu'est-ce qui reste ici ? Des hommes d'armes lancés on s'en fout. Paysans on s'en fout. C'est bon ils vont lâcher. Oh la vache. Oh quel enfer. C'est fou quand même que les arches en défense de siège. Ce soit aussi compliqué quoi. Et j'ai fait une erreur aussi qui m'a coûté cher. C'est que j'ai pas défendu la porte à droite. Y'avait personne pour tenir la porte. J'aurais vraiment dû faire que une défense de centre. En plus avec aussi peu de... Enfin les tours niveau 1 c'était vraiment nul. C'était vraiment pas la peine d'essayer de tenir les murailles quoi. Mais bon. C'est passé. C'est le principal. Chais ! Et il va aller jeter un oeil voir ce qu'il se passe un peu de ce côté-ci lui. Personne à Thorn Lake. On dirait bien que notre ami Malekite va avoir de quoi faire. Parfait. Ils arrêtent pas d'essayer de reformer des armées. Mais pour l'instant je ne les laisse pas faire et c'est parfait. Morati va falloir aller chercher la porte de la licorne. Merci Roi de Trèfle pour les 4 mois. Et plein de bisous à toi. Merci beaucoup. Ouais. Kemri. Kemri je suis en bon terme avec eux. Faudrait y penser. Mais je crois pas que je peux commercer avec eux par contre. Et par contre Malus. Ah mais allez Malus ! Ah il est casquille. Pourquoi il veut pas ? Et tiens en fait Noctilus il veut toujours pas le... Mais c'est dingue ça. Pourquoi personne ne veut ? Pourtant j'ai une fiabilité très haute. Je suis reinforce 4. Et personne ne veut rien. C'est fou ça quand même. Ah l'empire. Quoi ? Ils sont passés reinforce 3. Mais contre qui ils se battent ? Ah oui ! J'avais oublié ça. Oh le bordel dans l'axe du bien. Crocgar. Les sœurs du crépuscule. Les nains. Ils sont tous en baston les uns avec les autres. Incroyable. Quoi ? Comment ça ? Comment ça ? Marcus ? Il est plus fort que Carl ? Mais sur quelle planète ? Mais Khemri du coup ? Ouais je peux pas commercer avec lui. Bon il est en guerre contre l'Empire et contre la Bretonnie. Je pense que... Jamais on refuse de s'allier avec quelqu'un comme lui. Si on peut participer à l'effort de guerre. Merci Zarchange pour les deux mois. Comment on utilise ton lien Gamesplanet ? Ah ! Soit via Discord j'ai partagé un lien dans l'onglet FAQ notamment. Il y a un lien direct où tu peux... Bon si tu suis le lien direct bah il suffit de prendre... Enfin d'acheter via ce truc là et c'est ok. Soit j'ai indiqué aussi sur le Discord. Il y a un petit morceau d'URL en fait. Quand tu vas n'importe où sur le site Gamesplanet. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Mais en gros tu vas sur Gamesplanet. Tu vas sur la page d'achat de ce que tu veux. Et tu colles ce petit morceau d'URL à la fin de l'URL de la page du magasin. Tu rafraîchis la page. Et si ça fonctionne toujours et que le morceau d'URL est toujours au bout. Et bah c'est comme si tu l'achetais via mon lien. Voilà. Simplement. Je viens de perdre... Ah non non c'est... J'ai une armée de plus. Mais je viens quand même de perdre énormément d'income là. Enfin bon c'est pas grave c'est des batailles qui me font... Qui me font mon income de toute façon. On va tâcher de recoloniser ça et puis après j'irai au Val de Gains. Hôtel d'Azurian faudra que j'aille le rechercher. Ah ouais faut que je m'occupe de cette armée aussi moi. Ça on occupera après. Elbron reste défensive. Par rapport aux bretos. Allez. Ça sent le all-in ça. Ça sent toutes les armées du coin aux elfes disponibles qui sont venues. Allez. Belle petite bataille. Ça devrait le faire beaucoup de maîtres épéistes. Mais du coup on va pouvoir faire du dégâts de zone. Pas trop de tireurs. Bon un petit peu de tireurs montés. Ça va le faire. Par contre leur ligne fait très mal. Au corps à corps elle est largement supérieure à la mienne. Donc attention. Grande map. Ça c'est plutôt cool. Une seule unité de... Ah bon. Par contre ce qui est bien c'est qu'avec Malekith. Plus deux dragons plus le maître. Oh j'ai dit maître. Ça y est. Je suis bien pour aller les gratter avant l'engagement. Ça c'est quand même cool. Ah d'ailleurs à la star. Typiquement c'est le genre de truc que je peux me permettre quoi. Allez chercher au cac directement. Regardez les dragons. Vous me faites d'abord des souffles. Ah il y a l'ariel qui débarque avec. Oh la bastonnade. Ok les homes d'argent ils iront nulle part. Lance-le lance-le. Parfait. C'est trop chaud là. Bois ta potion toi. Oh la vache. Il y a un dragon qui a pris tarif aussi. Oh la vache. Vas-y Malekith. Ok. Ah. Oh. Ah. Non. Le carib 10. Le carib 10 sur l'arrière. Oh la vache. Trop loin. Oh mais c'est de baston ce combat aérien. Par là. Par là. Carib 10 vite sur la cave. Oh putain il y a un dragon qui. Allez essayez de les tuer quoi. Je pense que s'ils sont en train de me pourrir c'est parce qu'on est en l'air. Ok on abandonne ce combat on ne peut pas le gagner. Oh. Mais il me massacre. Je pense que ça doit être les soins d'à l'arrière et tout. Ouais ils sont intombables. A eux deux ils sont intuables. Il ne faut pas que je prenne ce fight. C'est beaucoup trop dangereux. Ok ils ont l'air d'abandonner. Faut que je soigne Malekith impérativement. Comment ça se passe sur les arrières. C'est compliqué. On va pouvoir mettre le... Oh le carib 10. Il faut que je recule. Buff le carib 10. Buff toi. Buff tout. Oh putain je prends tellement cher. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts avec à l'arrière. Mais ça y est là. Il commence à souffrir. Il me faut des vents de magie tout de suite. Tant pis je prends sur un dragon. Merde à l'arrière le. Oh mais c'est mort ça tiendra jamais là. En plus je suppose qu'à l'arrière elle a encore du soin à crever. Comme d'hab. Ah elle est sur mon maître. Il y a la star. Il est tellement... Bon si je peux claquer ça. 14. Ouais. Pas gagné. Faut que tu décolles toi. Faut que tu décolles. Je sais pas comment tu es à l'arrière. Elle a trop de soin. Je leur mets vraiment tout ce que je peux là mais... Attendez. Avec les dragons. Non c'est trop con ça. Allez choper le comme ça il s'arrête avant de me charger. Il est touché. Oh le caribe 10. Allez tuez le on y est presque. Allez. Oui. On en a au moins. Ça va pas être rien de tenir avec tout ça. Le caribe 10 va se refaire. Ok à l'arrière elle arrive. Alors. Vous deux vous l'engager. Malekite. Voilà c'est bon. Elle est prise. Oh mais les patates qu'elle met. Ah l'arrière elle est sur son aigle. Quel enfer. Ah merde. Des patrouilleurs il est rien évidemment. Allez tenez. On l'a eu. T'as encore un souffle toi. Non. Oh putain je l'ai eu. Le caribdis se réforme Va mettre la terreur Arroser les de flèches Oh non Il est à patte lui ? Oui Attention le caribdis c'est pas pour lui Mais quel enfer leur truc Ok Malekith revient par là Fait une charge sur les maîtres EPI Cette histoire qu'ils reviennent pas Patrouilleurs il est rien de leur mort Ils arrivent quand même à me défoncer Ce qu'il me reste d'arbalétrier Oh ils sont infernaux Bon ici normalement ça doit le faire Le maître il va s'en sortir Le dragon aussi Oh attention Oh oui Oh Oh mais quel enfer Le duo à la star Sur dragon plus salariel Mais quel cauchemar Oh j'ai vu flou Quand ils ont explosé mon Mon Ma force aérienne Oh à l'ariel Avec ses soins Dans tous les sens Et à la star Qui mettait du dégât Et en plus à l'ariel Elle fait tellement mal Pour une mage de soins Merci mais non merci Par contre Malekith est à poil Il faut qu'il recrute D'urgence Merci typo mastigote Pour les 5 mois Aïe mes omnipoints Ah bah oui Il a plus d'armée J'espère Bah Morati est pas loin Elle va pouvoir lui Lui venir en aide éventuellement Ah ça vaut des thunes ça Bah non je veux ton territoire Moi Ou alors il faudrait que je fasse Une alliance militaire avec lui Mais Pour que ce soit un minimum intéressant Oh l'armée bretonienne qui vient Bon c'est pas grave Les Oh Les côtes La côte est à mon avis Il faut De toute façon Quoi qu'il arrive Il faut que je m'attende A ce que Je perde des villes Et puis que je dois m'en reprendre Et tout Ça va être une sacrée baston La côte La côte est Pas le choix Bon Amalekite va pouvoir en profiter Pour se soigner un peu Par contre le dragon Il va rester très loin Ah ouais j'ai vraiment plus rien J'ai plus de baliste J'ai plus de lignes d'infanterie J'ai plus que 3 tireurs Par contre j'ai du soin Pour Amalekite Et pour le maître Éventuellement Je peux tenter un souffle Avec le deuxième dragon Toi tu bois ça Ah mais ils ont du tir Saloperie Choisis et la pumped Parce que je suis Et dans les mains Coupes Alors Moral va craquer C'est bon Ok vite fait bien fait J'ai une arche pas loin moi pour faire mes troupes Parce que là Bon Morati va pouvoir intervenir Rapidement pour Elle a une porte à prendre et une fois que la porte Est prise je vais pouvoir poursuivre Bon Ça va le faire je crois Ça va au moins on est bien boosté En reconstitution de troupes Oui mais non Oh la côte est ça va être compliqué Par contre Bon ce qui est une bonne nouvelle c'est que Au bout d'un moment je pense que les bretoniens Vont se focaliser Sur ce qui se passe au niveau de la côte est Et ils vont envoyer d'arrêter du monde sur ma côte ouest Oh bah Noctilus qu'est-ce qu'il fout là ? Sors de la ville histoire de pas être piégé dedans Bon Ouais j'ai rien pour recruter là Super bon L'armée de Malekith potentiellement ça va être compliqué de la garder en vie C'est pas grave au cas où Ça par contre voilà Formalité J'ai le contrôle de toutes les portes Excellente nouvelle Et donc les Oelf il leur reste Thor à char Thor en lake Et l'hôtel de Cain Donc ils doivent plus avoir d'armée là A mon avis c'est fini Alors ici je récupère ça Et voilà C'est peut-être un échange entre Elbron et Malekith le temps qu'ils se refassent Bah Elbron est beaucoup trop loin Elbron quand elle va arriver Et en plus ça laisserait mon Ça laisserait le reste de ma côte ici Trop vulnérable Malekith je pense qu'en vrai je peux pas le défendre Je pense que je vais le perdre il faut s'y attendre Bah auquel cas Bon voilà quoi C'est pas C'est pas catastrophique Parce que j'ai bien bien progressé Sur Sur ultuant Donc tout se passe bien Et j'ai des armées pour reprendre Pour reprendre la relève Donc pas de soucis L'armée bretonienne qui est là Elle est en train de claquer Je vais renvoyer cette arche Vers le nord Remettre celui-ci à Thor en rock à la place Ce sera amplement suffisant Voilà Tu peux faire ça en attendant Et là c'est ok A priori tout est bien Tout est bien Tout est bien Euh Corruption Ouais la corruption là c'est pas mal aussi Ça commence à bourrer pas mal Si j'ai des unités de renom Mais j'ai pas envie de les claquer avec Malekith Parce que l'armée bretonienne qui est à côté Elle est beaucoup trop forte Voilà et elle attaque Donc là je vais reculer Et ils viennent me chercher Non ils prennent la ville Ok ça c'est d'accord En fait les unités de renom Que j'ai en stock Ne feront aucune différence Avec l'armée bretonienne qui est à côté C'est à dire que l'armée bretonienne Même si je mets les unités de renom avec Malekith Si l'armée bretonienne attaque C'est quand même perdu Donc soit Malekith réussit à fuir Et se refaire Soit Soit c'est paumé quoi Et donc j'ai pas trop d'intérêt A bourrer les unités de renom chez lui A part que je vais les perdre en fait simplement Je devrais les reprendre plus tard Les enfoirés ils sont mis en Ils se sont mis en embuscade Oh j'ai de la portée D'aller jusqu'à la porte du phénix Alors que les bretonniens sont là Oh c'est bon ça Ça c'est survie assurée pour Malekith D'autant que la garnison a eu le temps De se refaire un peu Impeccable ça Et Morati prend la suite Allez zou C'est bon ça Ça c'est bon ça La daube éternelle Il va me falloir de la croissance Parce que là Je suis totalement Nu Pour cette province Donc on va la faire croître Le plus vite possible Pourquoi est-ce que j'ai autant de mal Avec l'ordre public ici Niveau difficulté de taxe Faction Manque de corruption Ah ouais Elle augmente Mais tranquillement quoi Par contre Elbron Je pourrais presque Tenter De faire une petite sortie Et d'aller faire Un petit pillage quoi Genre Brion On est quand même pas loin Parce que ça me permettrait De le retomber dessus Un peu Un peu en mode surprise quoi J'envoie l'arche Plus Elbron Ça pourrait leur mettre Un petit peu La panique quoi Ça j'ai envie de dire Pourquoi pas Commencer à jouer à ça On est pas loin Et à mon avis Ça les bretonniens Ils s'y attendront pas Nécessairement Ils seront pas prêts A recevoir Ce genre de truc quoi Permets les attaques magiques A toute l'armée Genre plus jamais Les unités à résistance physique C'est un problème quoi Merci Belzébote Pour les 4 mois Et mi-tran-zine Pour les 2 mois Merci beaucoup Ouais et en plus De ce côté-ci Je suis quand même Vraiment en train De les bourrer Complètement avec Malekith Il va vite De se refaire Avec cette arche-ci Il pourra recruter Et en plus Là en fait Vu ce qui se passe Les bretonniens Sont là Et là Et quand c'est comme ça En règle générale Il y a Si vous allez loin De l'autre côté du territoire Il n'y a personne A tous les coups A Brion Il n'y a vraiment personne Mon offrande mensuelle A l'omnifion Merci à toi Et Luan Il est où ? Luan Je ne l'ai pas vu Je ne sais pas Contre qui il se bat Exactement Mais Les nains sont toujours là Grimgor aussi Par contre Les Skaven Je n'ai pas vu Il y a qui Qui est encore vivant Dans les Skaven Ouais les bretonniens Vont m'emmerder Ce skin Les bretonniens Vont être relous Sur la côte est Il faut s'y attendre C'est normal Du moment que j'arrive A progresser Et à m'installer Progressivement Pas de problème Il y en a encore Là bas Ils se sont installés Absolument partout Les bretonniens Par contre Ils ont arrêté Leur expansion Du côté de Nagaroth Et où le fric Il vit toujours C'est ouf ça Alors Morati Je pense qu'on va Rusher Thor Il y a une armée là C'est qui ? Ah c'est nos Ah non ça va Il est chez eux Il est chez eux Il pille pas chez moi Non je suis pas À portée du truc Ouais il y a Eltarion qui est là Va falloir se méfier Donc Malekith Pour l'instant Il reste à la porte On bouge pas On bouge pas Morati va prendre Thorachar Parce que ça C'est vraiment intéressant De le choper Le plus vite possible Ici ça va Ça va tenir le choc Allez on va s'avancer À fond vers Bryon Histoire de faire Vraiment un raid surprise Je suis sûr que ça peut le faire Même si les deux armées Sont pas Sont pas incroyablement puissantes Hein ? Mais le tourbillon Mais le tourbillon C'est une zone dans les Attendez Il suffit de passer Sur les tourbillons Pour prendre des dégâts On doit pas S'arrêter dessus Oh putain Je ne savais pas Il suffit de passer Dessus Mais bordel Oh j'en savais rien Du tout Oh quel enfer Oula Mais qu'est-ce qu'il se passe Faction moins 8 Mais pourquoi Consanguin bilatéral Ah mais non Mais c'est parce que L'ordre public est bon Merci Tonton Rax Pour les 300 bits Ah putain Il suffit de passer dessus Moi je croyais Que c'était comme Toutes les autres formes D'attrition du jeu C'est-à-dire C'est quand on s'arrête Dessus qu'on prend des dégâts Ok 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 Bon bah C'est toujours bon Oh Noctilus Qui nettoie les petites armées Qui traînent Quel plaisir N'empêche il fait son taf Hein lui Non toutes les zones d'usure Sont pas comme ça Bah quand t'es sur une zone Par exemple une région Où t'as une corruption Je sais pas Si tu joues l'Empire Et t'as une région A corruption chaotique Si tu traverses la région Et que tu finis ton tour Dans une zone non chaotique Tu ne prendras pas de dégâts C'est à la fin de ton tour Que ça se marque Par contre apparemment Ces trucs là C'est vraiment juste Tu passes dessus C'est bon quoi Et là Y'a personne à Brion Et voilà 12 unités en garnison Bon allez on fait On fait un petit pillage Vite fait Et puis on repart Torachar Oh l'épée de Cain Bon bah je la prends pas Oh Tyrion L'épée de Cain Ah ouais ouais Ah les relous Et si je m'alliais avec lui Parce que bon En vrai Alliance militaire Je récupère Ceux qui manquent du tuant Et ça me fait Un allié supplémentaire Pour C'est pas Ça me semble Oh là là Y'a des beaux combats A faire pour la fin Allez c'est parti Est-ce qu'il veut s'allier Bah oui il veut s'allier Il arrête pas de me le demander Mais je sais pas Et en fait Ce qui me fait dire Que je pourrais m'allier Avec lui C'est que du coup Je l'aurai en allié Tout de suite Parce que si je veux Prendre ses territoires Je vais devoir envoyer Une armée chez lui Voir même deux Ce qui me fait Affaiblir un peu Mon front Contre les bretonniens Ce qui est pas top Bref c'est pas dingue Je serai quand même Plus à l'aise De concentrer Toutes mes troupes Au même endroit Pas un endroit Où vous pouvez rester Planqué Non mais Eh oh Mais vraiment Comment ça Il y a zéro point Où je peux les planquer Alors qu'il y a De la forêt un peu partout Ah c'est OUI Ce petit bosquet Ce petit bosquet Personne ne nous y verra jamais C'est du génie C'est du génie Alors Morathi Petit abîme de noirceur On va commencer par là Merci Romino Pour les 10 mois Merci beaucoup Bon là clairement Il me faut Immédiatement Les murs Tirer par dessus Essayer de le tuer Celui-là Qui est-ce qu'on va Il y a Tyrion là-dedans Oh Tyrion et Petcane Ah oui Putain voilà seulement que Ok Il est surponné Il est par terre D'accord J'ai pas d'arche Pour me filer un coup de main J'ai pas tiré par dessus Sérieux Ouais du coup Prendre Casser la porte C'est pas C'est pas ouf Allez vas-y Finis-le Vite Donc en fait Il faut prendre le mur Parce que Tyrion On peut pas monter sur le mur Bon On va prendre le mur Une fois qu'on a le mur Euh On y place tous les archers On tue Tyrion Comme des gros lâches Depuis la muraille Ça c'est parfait ça Une petite Petite mage là La mage tu la manges Donc on te casse surtout pas la porte Ah il le lâche pas lui Voilà j'ai pris les tours On est bien Donc la cavalerie Elle ne servira absolument à rien Les ombres Elles sortiront au dernier moment Quand les murailles seront safe Et ça va le faire La mage elle est Non elle est toujours là Elle est presque morte Ce sera déjà une bonne chose Et Tyrion peut pas utiliser son vortex Tant que je reste sur les murailles Donc vraiment muraille safe spot Une fois que les tours sont à moi C'est le safe spot Impeccable Donc on en profite Allez hop tout le monde La strat est parfaite Ils ont récupéré cette tour Bande de salopio Alors par contre Économisez vos munitions Please Non c'est pas la peine de faire ça Ah par contre Non il y en a encore pas mal Qui arrivent là en fait Bon par contre ça sur les archers Histoire qu'ils arrivent de m'emmerder Mais du tir 1 Ça suffira amplement Voilà en plein dessus Parfait Bon est-ce que j'amène déjà les ombres Oui allez on peut commencer à prendre la muraille Je vais peut-être juste mettre Une unité de garde noire Juste à côté d'eux Pour ne pas me faire Pas prendre de mauvaises surprises Et on va peut-être bien commencer à faire monter Les sombre-très par ici Allez les exécuteurs Montrez moi Ce que vous valez Je dois pouvoir encore claquer ça Sans trop de Sans trop de pression par rapport au coup d'essor D'autant que ça reste quand même toujours efficace Ah oui non c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal Tyrion désespéré de ne rien pouvoir foutre dans cette bataille Pourquoi est-ce que je ne peux pas descendre de ce putain de poney Le pauvre il est en train de voir ses troupes qui se font ouvrir en deux Il peut rien faire Ah bah non t'as pas été conné comme ça Nanana Poulet Allez finissez le truc Par contre les ombres et tout je ne vais pas pouvoir en mettre beaucoup Ouais les gardes noirs venez vous mettre là-bas Je ne vais pas réussir en mettre énormément sur les murailles Je vais faire monter tout ce que je peux Ouais 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 remontez tout de suite Vous ne poursuivez pas ceux qui descendent please Mais quel idiot Mais qu'est-ce qu'il fout là Mais non mais quel con Ma seule chance pour qu'il s'en aille c'est ça Oh putain heureusement qu'il n'a pas attiré l'attention de Tyrion Allez dégage Allez Heureusement que ma Mimorati est là Allez c'est bon c'est bon c'est bon c'est libre La voie est libre Envole toi Putain heureusement que je l'ai vu Quel couillon Alors Tous les tireurs Peuvent tirer Est-ce que vous pouvez atteindre Papy Tyrion Possible ça Vous pouvez l'atteindre ou pas Non je peux commencer à lui claquer un peu ça Mais Evidemment il va passer sa vie à esquiver les traits Allez les mecs C'est le moment là Depuis les murailles ils arrivent tellement pas à tirer vers l'intérieur C'est incroyable Je sais pas comment le jeu est codé par rapport à ça Mais les murailles c'est une catastrophe Les mecs savent pas tirer On a de la chance quand il y en a 4 D'une unité qui commence à tirer depuis une muraille C'est terrible ça Je sais pas comment ça se fait mais Là ils tirent Là aussi En fait déjà ouais voilà Ils sont comme ça Ils peuvent pas se retourner pour tirer vers l'intérieur Ils peuvent pas Non On nous a dit de surveiller l'extérieur On surveille l'extérieur Et du coup il y a personne qui tire Enfin il va falloir 2h pour le tuer Tyrion Oh tant pis L'épée de Kane ça lui donne une régène Non pas spécialement Là par contre maintenant ce truc là ça va lui mettre La max Merci d'avoir rejoint L'omnifiant Falloir être patient Merci Sleep on Titan pour les 7 mois J'ai ouï dire que des gens te faisaient chier Quand ça m'arrive j'utilise Stom Quoi ? Stomach Flora Overhaul Ça rééquilibre bien mon transit A retenir tu vois Il y a encore des trucs après lui ? Bah non Plus qu'à l'achever Encore un petit coup de Un petit coup de jus L'enfoiré Il avait son truc évidemment Il est hors de portée hein Petit salopio va Ah oui non mais d'accord Ils ont plus de munitions J'étais en train de me dire Qu'est-ce qu'ils foutent ? Non je viens pas de vous demander De vous barrer là Allez encore un coup Sinon je descends tous les gardes noirs sur lui Mais il va me claquer son vortex de ses morts Et il va les exploser C'est bon là Il est quasiment mort Si je l'ai fait descendre Ils vont pouvoir lui tirer Deux ou trois bonnes salves En pleine poids Voilà Par contre je vais pas prendre Je vais pas prendre l'épée de Kayn J'ai trop de problèmes d'ordre public Je crois que je ne prends pas Petit 800 kills pour Morati effectivement Et les sombres traits On fait le taf Encore une fois Oh mais c'est vrai Que l'abîme de noirceur sur les murs C'est tellement du plaisir Oh là Les elfes Les haut elfes Sont vraiment A bout de souffle Non je la prends pas D'autant que j'aurai accès A l'hôtel de Kayn Donc en vrai Si je veux la récupérer plus tard Je peux Ce n'est pas un problème Comme ça je pourrais aller A Torn Lake Juste après Ok On essayera de De faire tout ça bien Ah Malekith aurait pu peut-être Oui non Recruter Mais on verra plus tard Eh ben C'est bien ça Ultuant qui va tomber C'est parfait Allez Salut Youtube A la prochaine Bisous